Bonjour, je vais parler de l'épisode en date de GoFam, qui s'intéresse principalement aux pingouins et aux pigs. On reste sur le thème animalier de toute façon, Batman en général, il y a un gros thème animalier quand même. Épisode plutôt sympa, moi ce qui me dérange un tout petit peu, c'est le passage de pig à je m'en prends à la corruption des flics, en tuant des flics corrompus, à je m'en prends à la corruption des riches, pourquoi pas, en tuant des SDF, pour les faire manger par des riches ? Avec l'image du coup, les riches qui se dévorent, les pauvres. En soi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils s'en prennent à la corruption des riches, on reste dans le thème corruption, mais là ils tuent des SDF pour attaquer des riches, en plus, pourquoi ? Juste pour leur faire bouffer de la chair humaine ? Enfin peut-être qu'ils prévoyaient de les tuer juste après, mais... Et même d'ailleurs, bon, on va dire ça passe, mais on est dans un gala organisé avec toutes les familles les plus riches de Gotham City, en plus avec Pingouin, donc le chef de la pègle, et pig réussit à prendre la place du chef, à mettre ses hommes, et il y a quoi ? Il y a deux gardes. Pig, il a deux hommes armés, juste pour forcer tout le monde. Ils n'ont aucun garde du corps, ils n'ont pas de mesures de sécurité, ils n'ont rien. C'est un peu particulier quand même, non ? Pingouin, lui, il n'a pas des gardes du corps en permanence. D'ailleurs, Victor, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, Victor, donc... Il n'a pas des gardes du corps en permanence, parce que là, ça aurait réglé le problème très facilement. Sinon, toute la partie avec Pig, ça allait très bien. Alors, moi, j'aime bien le côté, ils assument à fond le vilain qui carrément se met à chanter devant ses victimes et tout. Ça passe, je veux dire, moi, j'aime bien le côté, vraiment, on assume, on y va à fond, de toute façon. C'est quoi l'expression, là ? On a sauté le requin, pour dire que la série, vraiment, est passée dans autre chose. Là, ils assument à fond ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi pas, de toute façon, on sait que c'est plutôt fidèle à l'univers des comics. Donc, là, on a juste à apprécier le spectacle. Il y a aussi le gamin Martin, là, qui devient le... Enfin, qui était devenu l'ami de Pingouin, qui lui sert d'espion, pour regarder ce que fait Sophia. Parce que Pingouin se doute que Sophia est en train de le manipuler, mais il n'est pas entièrement sûr. Du coup, il ne veut pas forcément la tuer tout de suite. Et à la fin, évidemment, le gamin voit Sophia en train d'embrasser Gordon. Et il va lui rappeler. Alors, il y a un truc un peu bizarre avec ce gamin, parce qu'il y a une scène qui est présente, qui n'apporte rien en cet épisode. Donc, peut-être qu'il prépare quelque chose. C'est le gamin est envoyé pour espionner Sophia. Alors, moi, il est dans le couloir en train d'écrire un truc. Et il y a Sophia qui arrive derrière lui en lui disant, « Qu'est-ce que tu es en train d'écrire ? » Donc, je me demande s'il n'y a pas un truc... Est-ce que Pingouin met deux hypothèses sur la table ? C'est peut-être que Martine travaille avec Sophia, mais ça, il n'y croit pas. Plutôt, il ne veut pas y croire. Soit, en fait, elle a pris des orphelins spécifiquement pour essayer de le manipuler lui. Est-ce que c'est aussi possible ? Ça, on ne sait pas, a priori. Peut-être qu'elle a choisi exprès des catégories d'orphelins en sachant que tel ou tel gamin allait toucher la corde sensible de Pingouin. Donc, il y a peut-être un truc entre Sophia et Martine à voir. Et sinon, de l'autre côté, il y a... Donc, j'ai dit... Ça se concentre sur Pig et Pingouin. Mais de l'autre côté, il y a un truc qui m'énerve un petit peu. C'est le petit con Bruce Wayne. Parce que là, il joue vraiment le petit con, en plus avec Alfred. Donc, franchement... Enfin, c'est fait exprès. Bruce nous énerve, c'est fait exprès, d'accord. Mais Alfred, il faut qu'il lui foute de tarte dans sa gueule, là. Aïe, c'est pas possible. Parce qu'ils font une espèce de... J'allais dire de pèlerinage, mais c'est un peu ça. Parce que toutes les années, apparemment avec son père, il venait poser un caillou sur une montagne. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on entend parler, alors que ça doit faire trois ans, quatre ans qu'ils sont morts. Bon. Et Bruce fait croire que... Ah, il fait croire qu'il écoute Alfred. Et après... Alfred qui explique pourquoi il est tellement attaché à cette famille. Et ensuite, ben, en fait, il pique la bagnole pour rentrer. Et en plus, devant tout le monde, il rabaisse Alfred en... Voilà, c'est juste le majordome et tout. Petit connard, quoi. Enfin, mais... Alfred, il faut lui mettre deux claques dans sa gueule et... Putain, c'est un gosse, quoi. C'est juste un gosse, hein. Ah, c'est... Il m'énervait. Franchement, il m'énervait, ce Bruce Wayne. Et bon. Sinon, donc, bon épisode, quand même. Il n'y a pas de grosses fausses notes. Il y a le pingouin qui... Qui vraiment... On voit... Alors, il tient un peu à Sophia, mais surtout, il tient au gamin. Parce qu'il obéit à Pig pour sauver la vie du gosse. Avec... Ah oui, il y a la... Il y a une fourchette. Alors, Pig enfonce sa fourchette dans la main de Sophia. Après, il y a un type qui se met à dire... Ah non, mais c'est juste un orphelin. Pourquoi est-ce qu'on obéira à ce taré ? Il va tuer un orphelin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Et là, alors... Comment ça marche ? Et il prend la fourchette, il l'enfonce dans la tête du mec, il le tue. Honnêtement, pour réussir à pénétrer le crâne humain. Déjà, avec un truc tranchant, c'est pas forcément facile. Mais avec une fourchette, il a une super force, Pingouin, quand même, non ? Et il a quand même une... Bon, on va dire que c'est un shot d'adrénaline et il réussit à l'enfoncer. Et du coup, encore plus tard, c'est Gordon qui va prendre la fourchette pour l'enfoncer dans l'épaule, je crois, de Pig. Donc cette fourchette, elle a vu du monde, quand même. Donc à la fin, Pig est capturé. Ce qui fait que Gordon devient un peu le héros de la ville. Ce qui va énerver encore plus, je pense, Pingouin. Donc sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Il n'y a pas de fausses notes. Alors ça conclut, on verra si Pig revient plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a mis une certaine conclusion à Pig. Et sinon, j'ai rien à rajouter. Donc sur ce, au revoir. ... – Sous-titrage FR 2021